AVENIDA BRASIL EPISODE 31 Déborah débarque dans la maison de Jorginho ce dernier lui fait savoir qu'il est amoureux d'une autre femme, Déborah en larmes n'arrive pas à digérer cela vu que le jour avant ils discutaient sur les préparatifs de leur mariage. Jorginho essaie de la calmer mais elle veut connaître le nom de cette femme, Jorginho lui dit que ça n'a aucune importance, Déborah tire conclusion que ses mauvaises humeurs à ses côtés étaient des signes mais elle a ignoré tout ça et elle dit qu'elle le déteste. Déborah en colère décide de rentrer chez elle. Elle interdit à Jorginho de venir lui voir dans sa maison même en tant qu'amie. Carminia discute avec Tiffon sur l'enlèvement, Tiffon veut appeler la police pour ouvrir une enquête mais Carminia le supplie d'abandonner cette affaire qu'elle veut, oublier ce cauchemar, Tiffon finit par accepter pour faire plaisir à sa femme, Tiffon lui promet de lui donner beaucoup d'argent pour aller s'amuser à la maison au bord de la mer. Le lendemain Carminia demande à Nina de préparer à l'avance parce que bientôt ils iront dans une maison au bord de la plage, Marx apparaît et Nina fait semblant de quitter les lieux pour aller préparer un milkshake pour Marx. Pourtant elle reste cachée pour suivre la discussion, Carminia donne un montre en or à Marx. Ensuite il lui fait savoir que Tiffon lui a donné 250 000 REI pour réparer la maison au bord de la plage et elle lui demande aller dire à Tiffon que ces projets marchent qu'il gagne beaucoup d'argent parce qu'elle va lui donner une nouvelle voiture pour ne pas éveiller des soupçons et elle promet de déposer 20 000 REI sur son compte bancaire. Nina se rend à la cuisine et n'arrête pas de vomir, de l'autre côté Jorginho s'entraîne avec Tiffon, il finit par lui raconter sa rupture avec Déborah, Tiffon trouve ça mieux d'avoir avoué à Déborah mais lui tire les oreilles disant que Déborah l'a beaucoup aimé qu'elle voyait en elle une bonne femme, Tiffon veut connaître le nom de cette femme mais il demande un peu de temps. De son côté Déborah en larmes dans les bras de sa mère et elle n'arrête pas de dire qu'elle aime beaucoup Jorginho, Veronica lance des propos racistes et comme quoi les gens de la banlieue comme Jorginho sont mauvais en toutes sens. Déborah s'obstine à découvrir qui est cette femme mais sa mère veut pour qu'elle aille de la vente. Elle commence à parler de Thomas comme quoi il fera un petit ami parfait, Déborah en colère lui demande d'arrêter elle prend les clés de sa voiture et quitte les lieux. Pendant qu'Alexia attend Rui pour sortir quand soudain quelqu'un frappe à la porte elle est surprise de voir Carlitos, Paloma la fille d'Alexia court dans les bras de Carlitos ce dernier lui apporte une poupée comme il l'a promis, Carlitos veut embrasser Alexia. Cette dernière refuse et lui demande de partir car Rui est en route pour venir dîner avec elle, en sortant quelqu'un frappe à la porte et Alexia envoie sa fille et Carlitos dans la chambre, Rui rentre il demande à Alexia de baisser le volume du climatisère parce qu'il est en rue mais tout de suite elle exerce l'ordre de ce dernier, Carlitos devant la porte après avoir entendu cela envoie Paloma chercher l'autre télécommande du climatisère, il met le climatisère au volume maximal. Tiffon et Jorginho arrivent à la maison, sans trop tarder Jorginho annonce sa rupture avec Déborah, tout le monde n'arrive pas à croire cela, tout le monde veut savoir le nom de la fille qui lui a fait perdu la tête mais il refuse de leur dire. Encore une fois Rui demande à baisser le volume du climatisère Alexia, trouve sa suspecte elle se lève et voit que la température est au maximal, Carlitos décide donc d'envoyer un message à Paloma sur la table lui demandant de dire des choses qui pourraient mettre Rui mal à l'aise Comme quoi sa mère intéresse seulement à son argent, Alexia mécontente demande à Paloma de retourner dans sa chambre, avant son départ elle fait exprès de verser le verre sur le vêtement de Oui, Alexia fait des excuses à Oui et ce dernier avant de partir lui conseille d'aller chez un thérapeute avec Paloma. Suite au départ de Oui et Alexia en colère contre Carlitos et lui fait savoir qu'elle va bientôt épouser Oui et qu'au qui se passe, cette dernière a fini par céder sous les charmes de Carlitos après avoir entendu des mots doux comme quoi un jour elle pourrait devenir son épouse. Carlitos rentre ensuite chez lui après avoir reçu un message l'informant que sa fille a des problèmes à la maison, à son départ Alexia étant seule dit qu'il n'y a pas d'avenir dans cette relation. Déborah débarque dans la maison de Lucinda et sollicite son aide pour retrouver la femme qui prend la tête de Jorginho, Lucinda prétend de ne rien savoir, la seule chose elle demande à Déborah, c'est d'oublier Jorginho. chose que Déborah ne veut pas, Déborah la traite d'hypocrite et lui dit bien qu'elle mérite la place d'être à la décharge, Lucinda en colère lui mettre à la porte Nilo pendant ce temps assiste la scène. De son côté, Jorginho demande à Rita de démissionner et d'annoncer à tout le monde qu'ils sortent ensemble mais Rita veut encore un peu de temps, car Minha n'arrive pas à croire. La rupture de Jorginho avec Déborah il trouve c'est inadmissible que son fils a largué une fille comme Déborah. Carlitos arrivé à la maison est très surpris d'apprendre la rupture de sa fille avec Jorginho, Silas à l'hôpital fait savoir au docteur que tout va mal au niveau de son genou et sa poitrine. Marx comme Carminha lui a demandé fait croire à tout le monde qu'il a conclu une grande affaire, Jorginho lui à son tour dit que Nina a quelque chose à leur dire, Nina est surprise elle invente une histoire de toute pièce comme quoi elle prévoit faire une petite fête pour le retour de Carminha, Jorginho mais content il veut quitter la table typhon insiste pour qu'il reste mais l'a rien entendu, Ivana fait savoir à tout le monde si elle connaît la fille elle ferait la peau à cette dernière et, Carminha partage le même avis. Nina pendant ce temps ne fait qu'écouter les mots des membres de la famille. Arrivée à la maison Déborah fait savoir à ses parents que Jorginho lui a largué pour son amour d'enfance, elle s'obstine à faire tout son effort pour réconquérir Jorginho, car Litos devient furieux le fait que Veronica mentionne le nom de Thomas. Nina se rend dans la chambre de Jorginho, celui-ci en colère du fait qu'elle refuse de démissionner, Rita lui donne un rendez-vous pour tout lui expliquer, le cardiologue à l'hôpital vient annoncer à Silas d'avoir une dilatation importante du cœur et qu'il lui reste 10 ans s'il prend des précautions, Silas n'arrive pas à retenir ses larmes. A la décharge Lucinda explique tout à Rita sur la visite de Déborah elle n'arrête pas de supplier Ninade, suivre le conseil de Jorginho et de partir très loin pour construire sa vie, Rita jure tant qu'elle n'aura pas la preuve concrète pour prouver à Typhon que sa femme est une monstre elle ne va pas s'arrêter, Lucinda devient furieuse elle hurle sur Rita et l'ordonne à démissionner pour construire sa vie ailleurs. C'est ainsi cet épisode se termine.